Donc l'objectif de cette vidéo c'est de répondre à la question est-ce que l'on peut boire du café quand on est enceinte pendant la grossesse ? Si oui, combien peut-on en boire par jour ? Et sinon, quelles sont les alternatives et les autres boissons qui sont autorisées, qui ne sont pas dangereuses ? Alors le café contient de la caféine. La caféine c'est un stimulant et c'est une substance qui passe la barrière placentaire et qui peut donc avoir des répercussions sur la santé du fœtus. C'est pourquoi quand on est enceinte et qu'on veut boire du café, ce qu'il faut surtout analyser et calculer, c'est la quantité de caféine que vous allez ingérer tous les jours. Donc durant votre grossesse, que ce soit du premier trimestre jusqu'au troisième trimestre, globalement on conseille de limiter la consommation de café. Cette consommation, elle doit être en dessous de 200 mg de caféine par jour, soit environ une à deux tasses par jour maximum. Et comme vous pouvez le voir, la quantité de caféine contenue dans une tasse de café va fortement varier en fonction de la méthode de préparation du café, la machine utilisée, la taille de votre café, mais aussi la quantité de café que vous utilisez pour le réaliser. Donc globalement, pour être certaine de ne pas dépasser les 200 mg, si vous êtes enceinte, le plus simple, c'est de ne pas excéder un à deux cafés expresso. On ne parle pas de double expresso, le standard. Deux tasses de café filtre, standard également. Un à trois cafés nespresso, en fonction de la capsule utilisée, de l'intensité de cette capsule. N'oubliez pas également que la caféine est aussi contenue dans d'autres boissons, certains médicaments et des aliments. Donc lorsque l'on dit une à deux tasses de café par jour, c'est pour ne pas excéder les 200 mg de caféine. Donc il ne faut pas que vous consommiez d'autres aliments ou sources ou boissons contenant de la caféine. Si c'est le cas, il faut réduire encore plus votre quantité de café. Donc à vous de voir et de faire vos calculs pour savoir ce que vous pouvez vous autoriser. Il faut aussi bien comprendre que chaque femme va réagir différemment à la caféine, avec des personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Donc peut-être que pour vous, vous avez besoin de limiter encore plus parce que vous ressentez tout de suite certains effets secondaires négatifs du café. D'ailleurs, je vous invite à bien visionner la vidéo que j'ai faite sur le nombre de cafés maximum par jour et surtout les effets potentiels, les effets négatifs de boire trop de café. Comme ça, vous pouvez voir si certains symptômes sont apparents chez vous actuellement. Donc le café contient de la caféine et comme on sait que ça passe la barrière placentaire, on sait que chez la femme enceinte, c'est une substance qui peut potentiellement être dangereuse. Surtout si on excède la limite qu'on vient de voir, les 200 mg par jour. Parmi les effets négatifs et les dangers potentiels, on peut notamment citer une augmentation des risques de fausse couche, le poids ou la taille du bébé insuffisant à la naissance, plus de risques également de décès à la naissance, également un surpoids, une obésité infantile accrue, avec plus de risques d'avoir un enfant qui développe ce type de problème plus tard. On sait également que la caféine peut perturber votre sommeil, peut perturber également les rythmes naturels de votre bébé, et puis il peut aussi avoir une influence sur l'augmentation de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque. Des éléments qui sont importants quand on est enceinte pour éviter certains risques et certaines complications durant la grossesse. Et le problème également de la caféine, c'est qu'on sait que lorsqu'une femme est enceinte, elle a beaucoup plus de difficultés à métaboliser, à éliminer la caféine. C'est-à-dire que là où une personne normale va mettre 3 heures environ pour éliminer la moitié de la caféine qui a été ingérée au préalable, chez une femme enceinte, il va falloir en moyenne jusqu'à 10 heures pour éliminer la moitié de la caféine. Par contre, c'est important de préciser que ces dangers potentiels, certains peuvent être retrouvés dès la consommation de 50 mg de caféine par jour, soit une demi-tasse par jour. Donc tant qu'on n'a pas encore de preuves suffisantes qui montrent que la caféine est totalement sûre pendant la grossesse, il est plus pertinent de limiter au maximum sa consommation de caféine pour éviter d'avoir certaines complications pour vous et aussi pour le bon développement de votre bébé. Heureusement, soyez rassurés, il y a d'autres alternatives au café quand on est enceinte. Notamment à commencer par le café décaféiné, qui contient très peu de caféine, 3 à 7 mg par tasse. On ne retrouve pas de danger potentiel et d'effets secondaires actuellement. Idem concernant le thé rooibos, qui est un thé qui ne contient pas de caféine. Et puis, les infusions, les plantes, les tisanes. Attention toutefois, certaines plantes, même si on sait que c'est naturel, peuvent malgré tout, bien entendu, avoir des effets négatifs sur votre grossesse ou sur le fœtus. Et je vous mets une liste de celles qui sont les plus déconseillées et dont on a retrouvé certains effets au travers de certaines études et qui vaut mieux éviter pendant votre grossesse. Ensuite, concernant les autres infusions classiques, globalement, elles ne sont généralement pas dangereuses. Sauf qu'on recommande malgré tout de ne pas dépasser 2 tasses par jour. Éléments également importants, c'est que lorsque vous allez éventuellement allaiter, là aussi, il peut y avoir des soucis à consommer trop de café et de caféine. Parce qu'une partie, une certaine quantité de caféine va se retrouver éventuellement dans le lait maternel. Et on sait que ça peut causer des problèmes, avec potentiellement des soucis sur un bébé un peu plus irritable, avec des difficultés à dormir, à être régulé. Et puis, s'il y a vraiment trop de consommation de caféine, faites attention, parce que là, vous pouvez carrément voir certains signes d'intoxication avec certains symptômes, comme des spasmes musculaires, des nausées et des vomissements. Voilà, vous l'aurez compris, boire du café pendant la grossesse, c'est possible. Mais il faut faire attention à ne pas excéder cette fameuse quantité de caféine parce que la caféine semble potentiellement être dangereuse, même à des doses relativement faibles. Donc, faites bien attention et essayez d'illimiter votre consommation, en tout cas, au pire, de ne pas dépasser les recommandations. Je vous invite à bien parcourir mon site internet, mes différents programmes, mes exercices, mes vidéos. Vous allez retrouver des choses simples que vous pouvez déjà appliquer. Voilà, si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser en bas de la vidéo. Et puis surtout, d'ici la prochaine vidéo, continuez à bien prendre soin de vous, à prendre soin de votre santé, encore plus pendant toute votre grossesse et à prendre soin de votre bébé parce que ça, personne ne pourra faire votre place. Allez, à très vite.